Bonjour les apprentis en herbe ! Aujourd'hui je vais vous parler d'une plante qui pousse partout en France et toute l'année. C'est la mauve, la Malva sylvestris. La mauve est une plante qui aime pousser sur les bords de chemin, les décombres, les friches, mais vous la trouverez aussi dans les potagers ou dans les jardins. Et c'est une plante qui aime les sols riches en nitrates. Donc si vous partez faire une cueillette, faites attention que l'endroit ne soit pas trop pollué, autrement elle n'est pas très bonne. Je vous propose d'aller la rencontrer même si je suis sûre que vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Voilà donc la mauve, comme vous voyez elle a un port qui est assez élancé. Ici elle n'est pas très haute mais elle peut arriver jusqu'à un mètre de haut et on a la chance d'avoir la feuille et la fleur. Je vais cueillir une feuille pour vous montrer un petit peu quelles sont ses caractéristiques. Je vous ai cueillis une feuille de mauve pour vous montrer les caractéristiques pour pouvoir l'identifier. Donc déjà si vous la regardez, elle est d'une forme arrondie, un petit peu comme un éventail. Lorsqu'on la déplie, on voit qu'il y a des lobes comme ça et puis les bords sont tout pleins dedans. Lorsqu'on la touche, c'est une plante qui est velue. Donc elle est très douce et la feuille elle est molle. Et si on la retourne, on voit qu'elle a des nervures qui rassemblent un petit peu à une main. Donc on dit que ce sont des nervures palmées. Une des caractéristiques pour reconnaître la mauve est ce petit point mauve qu'on trouve à l'attache entre la feuille et les pétioles qui est cette tige qui relie la feuille à la tige principale. Lorsqu'on regarde la fleur, on voit qu'elle est de couleur mauve avec des vignures de couleur pourpre et au milieu on voit comme une espèce de petit pompon qu'on retrouve aussi chez les roses treinières, les hibiscus et les guimauves. Comme je vous disais dans l'introduction, les gros avantages de la mauve, c'est qu'elle pousse tout le temps. Donc on va pouvoir s'en servir toute l'année. On va privilégier les jeunes feuilles et les fleurs pour les consommer crues en salade. Et les feuilles un peu plus âgées, on va les consommer dans des potages pour épaissir des soupes ou encore comme François Coupland fait dans une fondue végétale pour faire une farce à sa moussa. Bref, on a plein de possibilités pour utiliser la mauve. Ce n'est pas une plante qui est spécialement goûteuse, à mon avis elle est même un peu fade, mais son avantage c'est qu'elle est abondante donc elle va nous faire du volume. Et ensuite on peut rajouter des herbes un peu plus aromatiques ou plus goûteuses ou même d'autres ingrédients pour pouvoir trouver les côtés gustatifs. C'est une plante aussi qui est intéressante d'un point de vue médicinal puisqu'elle est riche en mucilages. Les mucilages, on les trouve dans les plantes lorsqu'on les mâche, on sent quelque chose de gluant à force de les mâcher, quelque chose de gluant qui ressort. Et les mucilages vont avoir un effet très intéressant sur notre corps pour adoucir les muqueuses irritées. Imaginez que vous vous êtes écorché ou en tout cas brûlé, vous avez une irritation au niveau de la peau, vous allez pouvoir mettre un baume. Et bien c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à l'intérieur de notre corps donc tout ce qui est muqueuse. Et les mucilages vont pouvoir avoir cet effet d'aller adoucir comme si on mettait un baume au niveau de tous les systèmes digestifs, respiratoires mais aussi urinaires. Donc les problèmes de toux irritantes, les problèmes de gastrite où il y a de l'irritation, où il y a du feu, vont bénéficier des effets positifs des mucilages qui viennent donc de la mauve. Attention par contre, les mucilages sont aussi laxatifs donc n'abusez pas trop, vous pourrez avoir des mauvaises surprises. Donc mettez-moi dans les commentaires comment vous utilisez la mauve, comment vous la trouvez, vos expériences. Moi au début je n'étais pas très à l'aise avec et je n'ai pas beaucoup cuisiné aujourd'hui, je m'en sers beaucoup plus. Et puis voilà, mettez-moi vos commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo.